Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquences ESJ et Radio Airshow Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Storytelling, le rendez-vous du mercredi soir sur Fréquences ESJ et Radio Airshow et ce soir nous sommes accompagnés d'Hippo Campfou, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous jusqu'à 21h le programme vous le connaissez, Camille Garcet sera avec nous pour faire la présentation de notre invité de ce soir Patrick Hurman parlera de musique, Guillaume Charpin fera le bilan historique de la journée et Antoine Lermitte viendra en fin d'émission pour son moment de solitude avec ses recherches un petit peu bizarres sur internet et essayer de faire de l'humour dessus, c'est un petit peu son moment de solitude de la semaine vous pouvez évidemment réagir tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter avec les hashtags Fréquences ESJ et les hashtags Airshow, vous pouvez poser vos questions, on les posera en direct évidemment Storytelling, ça commence dès maintenant et c'est jusqu'à 21h Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquences ESJ et Radio Airshow Et on commence l'émission avec le portrait fait par Camille Garcet, bonsoir Camille Bonsoir Dimitri Donc vous allez faire le portrait de Hippo Campfou en direct sur Storytelling Hippo Campfou, de ton vrai nom Antonin, à la fois rappeur mais notamment musicien Tu joues du violoncelle à l'opéra de Paris, tes deux parents ont la nationalité qatarie T'appartiens au groupe, la scène poétique, ça recherche de ton ancien taf où tu ouvrais tes portes C'est pas ça ? Non tu t'es trompé je crois, c'est pas lui Un petit happening de Patrick Urban Qui s'est trompé Du coup tant pis Du coup tant pis Ah je rigole Ah comment t'es dans le mal Non c'est bon c'était une petite blague organisée Vas-y vas-y Ce serait bien de prévenir le présentateur Bah non justement c'est ça qui est marrant Lucas on y va Hippo Campfou, de ton vrai nom Sébastien A la fois rappeur mais notamment comédien Un kicker certes Mais venu d'ailleurs depuis 2010 de tes morceaux Tu nous abreuves Enfin un vrai rappeur Ça nous change des alrima Toi au moins tu fais des lives mais c'est un autre débat Très bon lyriciste Faut que j'augmente le niveau Tu finiras à l'académie comme Bernard Opifo Trois albums à ton actif Entre harmonie et réalisme Des histoires fantaisistes avec une idée directrice T'es ton album à quoi triple le premier d'une trilogie Céleste vient ensuite Terminus l'a fini Mais avant tout ça, un bout de chemin parcouru La scène phonétique avec le big box comme un sprue Du vocabulaire riche et des vers de précision Maître Prévert apprécierait toutes les allitérations J'ai écouté tes sons Et j'en ai bien peur J'ai cru comprendre que t'avais un faible pour les bonnes fleurs Pas n'importe quelle espèce C'est une Jamaïcaine Dotée d'une odeur enivrante avec beaucoup de cholène Beau compte de la drogue C'est une histoire famille Faut dire que ton père vient direct de Colombie C'est surtout grâce à lui Que tu découvres la musique latino-ricaine baroque Mais aussi classique Tu fais des rencontres qui ne sont pas que de passage C'est au DJ A aussi Change ton personnage Bref il copant fou Un rappeur plein d'émoi Maître Capello Serait fier de toi Je sais pas si je veux vous remercier Camille Ça ça s'appelle le karma Parce que là tu vois Je vous ai un peu rendu en erreur Et là tout de suite j'étais puni par ces quelques blocages Mais voilà Bon j'espère que ça vous a plu C'est super attends C'est bon Là on s'est pas tristé cette fois-ci Il faudrait que je me présente comme ça à chaque fois en rap C'est la petite tradition de Camille Toutes les semaines Il fait le portrait des invités Il parle d'actualité en rappant Voilà Exactement Du coup ce sera votre dernière Merci On va commencer en posant quelques questions assez simples Et en faisant mes recherches tout à l'heure Pour préparer l'émission Je suis tombé sur la biographie Facebook Un peu particulière On a pas été mis à jour depuis 2016 J'ai un peu peur J'ai un peu louché en voyant ça Je suis né dans un cimetière Un jour de canicule au milieu de l'hiver Un coup de pioche dans ma caboche fut salutaire Mon père était lilliputien gargantuest Effrayé par les fleurs et les coccinelles et les oeufs Il offrait en doudoune sur les plages des naturistes Des gouttes de jus d'oignon de citron pour les yeux D'accord Donc c'est assez particulier Ça plante quand même assez le décor Et pour les personnes qui n'ont pas encore compris C'est vrai que c'est un petit peu un personnage particulier Au hippocampe fou Et pourquoi d'abord avoir choisi ce nom Hippocampe fou ? Je pense que c'est une question qui est posée assez souvent Exactement J'adore répondre à cette question Non c'est une C'est un coup de foudre pour l'animal Pour le poisson qui n'a pas l'air d'en être un Et qui est très spécial Et très surprenant Et fascinant Et insolite Et tout ce que tu veux Et le jour où j'ai voulu trouver un pseudo Cinq minutes après j'avais hippocampe C'est ça J'adore Je suis très branché zoologie Non pas philie Non ça il n'y a pas de doute Voilà Et je me suis dit un nom d'animal C'est cool Un animal marin Un animal aquatique Et du coup hippocampe a surgi Et puis je me suis approprié ce nom Je suis devenu hippocampe Et finalement De ce nom De ce choix un peu Comment dire Le destin peut-être Ou le hasard Je ne sais pas comment appeler ça Tout a découlé de là Le rap aquatique Puis le rap céleste Puisque l'eau de mer s'évapore Pour former les nuages Et donc maintenant Terminus L'eau qui repart des nuages Pour retourner sur la terre Et du coup sous la terre Donc un cycle Un cycle complet Le cycle de l'eau Donc hippocampe Tu vois J'ai voulu rester cohérent Du début à la fin A titre personnel Je vous ai découvert Donc il y a 8 ans Avec ce son Chez moi Il y a un lama Il n'y a pas de panorama Là-haut Il y a un lama De photos de Valderrama De Clara Qui l'écarte De Carla Et Carlotte A quatre pattes Dans la part D'un pseudo Bonaparte Chez moi Il y a le dahu Et le orla Un escalier vers l'au-delà Il y a du rafu Quand j'y suis pas Il y a du cidre Dans un biberon Il n'y a plus de citron Il y a des éperons Des électrons libres Ou en prison Il y a les textes homériques La musique prophétique De ce groupe émérite Qui est la secte phonétique Alors donc ce morceau S'appelle Chez moi Il y a un lama Donc il y a un titre parodique Sur un reportage Dans le clip De France 3 Avec quelqu'un Qui vit avec un lama Comme animal de compagnie Alors l'histoire de ce rap Est-ce que C'est vraiment Vraiment été écrit Un jour Vous regardiez la télé Avec ce reportage Et puis d'un coup Envie d'écrire ce rap Ou c'est vraiment 100% inventé 100% fumé Je suis obligé A faire l'historique Un petit peu De ce projet Qui s'appelait Vidéorap A l'époque Je faisais partie D'un groupe Qui s'appelait La secte phonétique Vu que j'ai plus De t-shirt propre Chez moi J'ai ressorti Un vieux t-shirt De la secte phonétique T-shirt qu'on pourrait avoir Dans la vidéo Notamment Qui sortirait Dans les jours prochains Tout à fait Et Bon ça c'était La mini parenthèse Exact Qui me perd un petit peu Du coup Non Attends Que je revienne Vidéorap A mes moutons Et à mes lamin C'était C'était donc Le concept Trouvé par un pote à moi Scénariste Qui s'appelle Lolo Laurent Misraï On s'est dit On va Essayer de partir Chaque mois A peu près D'une vidéo Insolite Et Trouver sur le net Et on va faire Un clip Avec un texte Qui va avec En explorant Différentes formes filmiques Là il se trouve Que celui-ci C'était l'épisode 7 C'était le plan séquence Donc on s'est dit On va faire un truc Dans un appart Un appart Tout ça On tape Appart LOL Tu vois un truc Comme Loll C'était À l'époque Ça se tapait Tu vois Appart lol Et on trouve Lama dans ma maison Et on se dit Putain ok Et là je commence A gratter les trucs Chez moi Il y a un lama Ça rime avec quoi Zipanorama Valderrama Clara Carla Et ça a donné Cette espèce de De liste De choses Finalement Qu'on peut retrouver Dans Dans ma maison C'était une sorte De présentation À travers Mon espace Intime Et donc Ça c'était donc Un épisode Mais il y en a eu D'autres Il y a eu Mantos Coca Ce qu'on a fait On a fait Le panda Le petit panda Qui est ternu Qui fait sursauter Sa maman Et à chaque fois On partait D'une vidéo Un peu WTF Pour Pour faire Une autre vidéo WTF Voilà C'était C'était le concept A l'époque Et c'est vrai Qu'il n'y avait pas C'était les débuts Tu sais Les Mister Dream Tout ça Le Velcro Le début Moi j'étais un peu Un des premiers rappeurs A essayer de jouer Dans cette cour là Et on était un peu Pote avec François Descracs Qui faisait à l'époque Le Visiteur du futur Et qui nous a donné Une super belle visibilité Ce qui fait qu'à un moment On est passé de 500 vues A 30 000 40 000 vues Et qui est monté Assez vite au final Et là je me suis dit C'est bon Je vais devenir millénaire Qu'est-ce qu'il y a Et donc j'ai continué L'argent d'internet Vous avez sorti Donc un troisième album Donc terminé C'est avec notamment Une chanson appelée Triste Comment est-ce qu'on peut Expliquer ce décalage Entre les deux morceaux Donc entre chez moi Il y a un lama Et triste Où il y a vraiment Un décalage aussi 8 ans La période Mais il y a un côté Deux enfants Ça change Tu perds tes grands-parents Tu Je sais pas Il y a plein de choses Qui se sont passées L'évolution de la vie au final Tu vas dire Des attentats Des choses affreuses Tu prends conscience Du monde dans lequel tu vis Tu t'interroges toi-même L'album est très introspectif Donc il y a forcément Des choses où je pars De ma propre Souffrance Et voilà Ma tristesse Cette mélancolie Qu'on peut avoir par moment Et ce morceau Et en deux temps Il y a aussi L'ouverture C'est-à-dire moi Dans le monde Qui m'entoure Et comme cet album Se passe sous terre Il y avait l'image du terrier Et donc le terrier C'est finalement ce moment Où tu te retrouves Face à toi-même Tu te poses des questions Et donc tu t'interroges Sur toi Mais aussi sur le monde Qu'il y a finalement A l'extérieur de ce terrier Et tout ce que tu peux Vivre au quotidien Donc c'est simplement C'est pas une dépression Ou une mélancolie Qui s'est installée Année après année Je pense que c'est simplement L'âge adulte Et puis une envie De bousculer un petit peu Tous les codes au départ D'être dans la fantaisie Et si tu veux Vu que le rap évolue Le paysage musical N'est plus le même Qu'il y a 8 ans Bah tu te dis Bon bah finalement Aujourd'hui le rap Et la fantaisie Et le côté un peu Autodérision Ca fait longtemps Que ça s'est démocratisé C'est plus un truc Ultra original Donc finalement Pour rester à la fois Ce que je suis Et proche De mes propres émotions Et en même temps Et en même temps Être un peu A contre courant Et ben soyons Allons chercher Dans l'acoustique Et justement Éloignons-nous Un maximum Du son actuel Qui est un truc Plutôt Qui est très Midi Synthé Autotude Donc l'évolution De l'hippocampe Au final En 8 ans Ouais c'est ça C'est le C'est le Pour moi L'originalité C'est la sincérité En fait C'est quand tu es toi-même Que tu es différent Des autres Et j'ai essayé De ne pas tricher Et d'être complètement sincère Dans cet album Et j'aime la contrebasse Et j'aime Barbara Et j'aime des choses Très sérieuses aussi Et cinéma d'auteur Et tout ce que tu veux Et je pense qu'à un moment Je me suis dit Bon je me suis assez amusé À un moment Il faut quitter la cour de récré Il faut aussi Pouvoir discuter avec Des adultes Même s'ils me font peur Toujours J'ai pas l'impression D'en mettre un Mais voilà Donc le 3ème album Qui est sorti Il y a pas très longtemps Ça s'appelle Terminus Est-ce que c'est le dernier album Du coup Puisque Terminus On pourrait penser Fin d'Hippocampe Ou il y en a encore Bah dernier album De la trilogie En fait Oui J'ai clôturé la trilogie Il y a 2 autres albums Il y a 2 autres albums avant Voilà Et je me suis dit Il faut savoir Se renouveler Surprendre les gens A chaque fois Donc j'ai essayé de le faire Avec ces différents albums Et puis des projets Qu'il y avait avant Et là L'idée c'est de Peut-être d'aller Jouer sur d'autres terres Tout en gardant évidemment La musique Mais j'ai des projets en cours J'en dis pas plus Un petit teasing Voilà Un petit teasing Non L'idée c'est de réunir un peu Mes différentes passions Et moi j'adore le ciné J'ai commencé par des études de ciné C'est pas un film C'est pas un Mais il y a quelque chose Qui se prépare Et qui Un petit peu de métrage Éventuellement Non même pas Même pas Ça surprendra les gens Les gens s'y attendent pas Et même moi Je sais pas trop A quoi ça va ressembler Ça va être la surprise Ouais ouais Ça va être la surprise Donc entre Chez Moi Et Alain Abba Et Fallait pas rigoler Dans votre nouvel album Donc Terminus On continue à garder Avoir un peu une atmosphère D'humour De vanne un peu décalée Ouais parce qu'on peut pas Non plus se réinventer complètement Ça reste un peu la signature De toujours vouloir faire de l'humour Dans les rap Au moins dans certains Là c'est presque C'est presque De raconter des situations En fait Là pour le coup J'ai essayé d'être Peut-être un peu plus incisif Un peu plus cynique Parce que Le côté juste Galuron Le mec qui dit des choses absurdes Ou surréalistes Je pense que c'est C'est un personnage Qui m'accompagne Qui reste avec moi Mais le Fallait pas rigoler Finalement il y a un fond Un peu plus Peut-être solide Que Chez Moi Il y a un lama Qui était vraiment du pur délire Et que j'adore toujours Et que j'adorais à l'époque Mais là Fallait pas rigoler Je suis vraiment parti De L'idée de base C'était le fou rire Et c'était Dans quel moment Le fou rire N'est pas le bienvenu Parce que bon Un fou rire Quand t'es avec tes potes Fonce des en train de regarder Un spectacle comique C'est normal Mais le fou rire C'est justement Ces moments où Il ne faut pas rigoler Et j'ai essayé de lister Un peu les Les moments où Il ne faut pas rigoler Donc tu as Voilà la situation Tu vas peut-être diffuser un bout Je sais pas On a des extraits en tout cas On a des extraits Notamment de Le nom Fallait pas rigoler Exactement Fallait pas la féconder Fallait racheter des capotes Mais tu t'es bien fécondé Et dans deux jours Elle avorte T'es sortie picolé Tu viens de rentrer Elle te demande de la réconforter Là, faut pas rigoler C'est pas facile vu que t'es torché Faut pas rigoler T'as envie de blaguer sur l'IVG Faut pas rigoler Tu sens l'émotion qui la saille La tête posée sur son bassin Tu dis Tu veux qu'on le garde dans un bocal Fallait pas rigoler Pourtant t'as rigolé Fallait pas rigoler Pourtant t'as rigolé Est-ce qu'il y a un peu de vécu Dans tout ce qui est cité Dans cette chanson ? C'est d'autres situations C'est d'autres situations Moi j'ai pas été confronté A un avortement Non bien sûr Mais il y a quand même Beaucoup de situations Qui sont relevées dans la chanson Ouais Non Le fou rire Le deuxième couplet Qui dit En gros t'es sur un tournage Et on va exploser Un gros building derrière toi Et en même temps Tu te rases la tête Tu sais c'est les scènes Que tu ne peux pas manquer Moi ça m'est arrivé En mode Tu vois Il reste plus que Trois minutes de batterie Celle-là faut pas la louper Et puis tu pars en gros fou rire Et ah merde Il faut aller recharger la batterie Enfin C'est plus des moments Où t'essayes de garder ton sérieux Et justement Parce que t'es un peu Un peu stressé Un peu Un peu En danger Bah tu te L'humour Et le rire Finalement C'est ce que je dis À un moment dans le morceau C'est une carapace Et tu te protèges avec ça Et au lieu de D'être dans Dans l'empathie Ou dans le sérieux Ou dans le contrôle de soi Et bah tu fais la petite remarque Genre t'inquiète C'est cool Tout va bien Et des fois Il faut savoir fermer sa gueule Donc toujours avoir un peu d'humour Et savoir aussi se dire de temps en temps Exactement C'est le bon mélange à trouver Voilà Merci Pocampfou Pour la première partie d'interview On reste en plus plusieurs Storytelling En direct Jusqu'à 21h 20h16 Dans Storytelling On se retrouve dans quelques instants Juste après Nicky Jam On pourra Ah non bah non Pas du tout Pas Nicky Jam Et non c'est la surprise Puisqu'en effet Comme vous êtes avec nous ce soir Vous allez choisir le morceau qui va passer On a plusieurs morceaux du nouvel album Et c'est vous qui allez choisir Lequel va être diffusé Des morceaux de moi ? Ouais Petit privilège J'étais pas du tout habitué à ça Je viens de m'en rappeler Donc voilà On a plusieurs morceaux Du dernier album Tout Oui Tous les morceaux Bah Bon fallait pas rigoler Tu l'as déjà teasé un petit peu Je sais pas Bah non c'est pas le temps Moi j'aime bien pas le temps Elle est Eh bah du coup C'est pas le temps Pas le temps Vous pouvez évidemment réagir toujours Sur les réseaux sociaux Avec les hashtags Fréquences ESJ Et les hashtags Airshow Sur Twitter et sur Facebook On se retrouve tout à l'heure 20h 21h C'est Storytelling Sur Fréquences ESJ Et Radio Airshow Pas le temps donc De Hippocampe Fou Qui est juste en face de moi Ouais Plutôt sympa Dans autant de ce morceau Fait plaisir de pouvoir profiter justement De ce morceau Sorti donc Dans votre album Terminus Qui est disponible évidemment Dans tous les magasins Pour pouvoir acheter Votre album Même sur internet Même sur internet D'ailleurs Plusieurs morceaux sont Notamment Fallez pas rire Qui est un des premiers écoutés Sur Dizer et sur Spotify Moi il me semble aussi Allez l'écouter Voilà Il faut continuer à l'écouter Évidemment Donc Hippocampe Fou Sur Dizer et sur Spotify Et puis dans les magasins Pour acheter le disque en entier On retrouve maintenant Patrick Turban Bonsoir Patrick Bonsoir Dimitri Bonsoir Hippocampe Fou Bonsoir Patrick Et c'est l'heure donc De parler musique On va continuer Ce soir vous venez nous parler De musique qui rende hommage Aux villes Exactement Et ce soir Hippocampe Fou Je vous emmène Dans un endroit Qui vous est familier New York Vous vivez entre Paris Et New York Depuis un an à peu près Mais déjà en 2011 Vous clamiez votre amour Pour cette ville Vous vous demandez Peut-être pourquoi New York Tout simplement parce que Cette ville fascine A tel point que De nombreux artistes S'y inspirent Forcément lorsque je vous parle De New York en chanson Messieurs vous dites Franck Sinatra Parce que c'était écrit Exactement Mais merci d'avoir triché J'assume Alors une petite précision Franck Sinatra n'est pas à l'origine Du morceau en réalité Cette chanson est une reprise De la bande-son De la comédie musicale New York New York De Martin Scorsese Celle-ci est d'ailleurs Interprétée dans le film Par Lisa Minelli Franck Sinatra A juste changé les paroles Pour les adapter à sa façon Et ainsi on peut dire Qu'il a volé la vedette Alisa Minelli Et bien sûr D'autres artistes S'y sont inspirés Oui notamment Jay-Z Et son Empire State of Mind En collaboration avec Alicia Keys Il y fait d'ailleurs Une petite référence A Franck Sinatra Écoutez Donc comprenez en français Je suis le nouveau Sinatra Si j'ai réussi à New York Je peux réussir partout En fait il a raison On va pas se le cacher Il a réussi Jay-Z Sur la scène musicale A tel point que vous Lui rendez rendez-vous Rendez hommage Pardon vous-même Hippocampe fou Toujours sur votre morceau New York Alors d'où ma question Hippocampe fou Pourquoi cette fascination Pour la ville de New York Et Jay-Z du coup ? Alors ce morceau Ce qui est drôle C'est que je l'ai écrit A la base Pour un feat Qu'on devait faire Avec la secte phonétique Et un DJ Le morceau est jamais sorti Et le mec avait samplé Autumn Autumn On va dire le mec Il est aux Etats-Unis C'est pas parler anglais Autumn in New York Voilà Et chanté par Ella Fitzgerald Du coup le sample Disait Autumn in New York Donc moi je suis parti du sample En fait J'étais pas plus amoureux que ça Et j'étais jamais allé à New York Et j'ai écrit ce morceau Sans y être allé Et j'ai juste essayé De capter un petit peu Toutes ces références Et toutes ces choses Qui faisaient partie De la culture populaire Et de tout ce que j'avais entendu Vu sur cette ville Et évidemment Vu que c'est le berceau du hip-hop J'ai fait un petit passage Dans un couplet Où je liste Tous les rappeurs New-Yorkais Que j'apprécie Et d'ailleurs C'est dans le troisième couplet Je crois Et voilà Ça me permettait de parler De KRS-One Oudibi Et donc Jay-Z Je l'avais calé là Parce que je crois Que ça rimait bien Avec d'autres mots D'accord Donc voilà Non mais c'était Après évidemment C'est fascinant Et c'est Encore une fois Quand on fait du rap Ou du stand-up Par exemple Je pense que c'est un peu C'est la mec du rap D'une certaine façon Quand tu vas là-bas Tu te dis Putain si je me retrouve Dans un open mic J'ai intérêt à tout cartonner D'accord Voilà Ça me semble clair Ça me semble clair Pour vous Patrick Bon bah merci Et puis on vous retrouve Évidemment la semaine prochaine Merci Storytelling En direct Jusqu'à 21h Sur Fréquences ESJ Et Radio Airshow Hippocam fou Radio France Internationale Décrive votre style Entre MC Solar Et Bobby Lapointe Est-ce que ça vous convient Comme définition ? Ouais carrément En plus je pense Qu'ils l'ont un petit peu Repompé de ma bio Oui Clairement Au final Au final C'est pas trop mal Au final Bah oui Sans adéquation Ça faisait partie En tout cas De mes influences Clairement MC Solar C'était Pour ce côté Rap Populaire Qui parle vraiment A A toutes les générations Voilà Le côté intergénérationnel M'a toujours plu Et C'était assez doux Poétique Et Y'avait quand même Le côté dénonciateur Et Et engagé Par moment Et puis y'avait des prouesses Techniques Je pense au morceau Avec Ragasonic Monique à l'époque Ragajam Et c'est des C'est un artiste Qui m'a Beaucoup parlé Et je me suis dit J'aimerais bien réussir A Suivre un petit peu Cette voie C'est à dire Aller dans un hip hop Qui Voilà Qui parle à tout le monde Et Bobby Lapointe C'était vraiment Le côté Bah qu'il y a aussi Dans le rap Les allitérations Les jeux de mots Les deux sont connus Pour leur capacité A écrire des beaux textes Et ça En soi Ça vous rassure De savoir ça Et puis vous en inspire aussi Pour les tests Parce que vous êtes connus Pour faire de bons textes aussi Oui oui Merci de le préciser Mon avis Mais moi personnellement Je trouve que c'est le cas Bon bah c'est gentil Mais je suis très touché Et je En tout cas Je mets quand même Pas mal de jeux de mots Des choses qui sont peut-être Pas perceptibles Directement A la première écoute Mais il y a Certains textes Où voilà Où il y a des Des choses vraiment Enfin des phrases A double sens Et J'adore ça en fait Et Bobby Lapointe Aujourd'hui Je le retrouve par exemple Chez Cassez moi palais Que j'adore aussi Et qui fait partie Des Des héritiers De Bobby Lapointe Avec vraiment La littération poussée Au max Et J'essaye Moi de garder Mon côté un peu Storyteller Ce qui est très bien Parce que C'est le nom de l'émission On est bien On est porto Tout en jouant Avec ses sonorités Et en faisant danser Les mots Sur de la musique On parlait il y a Quelques instants Justement de MC Solar De Bobby Lapointe Avec les textes Il y a récemment Un autre artiste Qui a annoncé sortir Un nouveau morceau Et une reprise De Bella Ciao Je ne sais pas ce que Vous voyez de qui je parle Il a des lunettes Oui Et il chante très fort Qu'est-ce que vous pensez Justement de ces reprises De morceaux Je n'ai pas entendu J'ai juste vu Les vidéos Qui se moquaient De ce truc C'est en fit Avec Vita Avec Sofiane Et avec encore Un autre rappeur Ah ouais J'ai pas écouté Alors j'avoue Que je ne peux pas Je ne peux pas juger Sans avoir écouté Vous ne pensez pas Que c'est un peu facile Entre guillemets Entre très très gros guillemets Sans tacler gratuitement De reprendre justement Un morceau qui a marché Grâce à une série Puisque c'est la série Casa de Papel Sur Netflix Ah ouais c'est ça Bon putain Moi je suis perdu J'ai pas toutes ces références Moi je suis resté Dans les années 50 Et tout Non j'ai pas vu Casa de Papel Ma soeur m'en a dit du bien On est deux Je sais juste que Je sais juste que Regarde après T'as des Quoi C'est pas Kanye West Qui avait repris Stromae Il y a beaucoup de reprises Après Les américains Le font tout le temps Tu vois T'as un morceau Qui cartonne Et trois ans plus tard T'as un remix Les remakes américains Un film suédois Un peu obscur Que les américains N'ont jamais vu Tac Ils font leur remake C'est souvent pas aussi bien Ou les remakes Des films japonais Genre Ring Des trucs comme ça Les américains le font C'est plus en plus compliqué De devenir original Sur la scène Comme ça Sur la scène musicale En tout cas Je pense que c'est une C'est une volonté Et c'est une C'est une trajectoire C'est une envie de parcours Et je pense qu'il y a des artistes Qui à un moment Amènent les projecteurs sur eux Et à partir de là Soit Ils décident de faire un truc Complètement différent Et de ce qui se fait Et d'être Voilà Un peu avant-gardiste Un peu révolutionné Tout ça Je pense à des gars Comme Chadish Gambino Stromae Et tu te dis Le mec a envie De créer un petit peu D'avoir sa patte Et je dis pas que Gims par exemple N'a pas sa patte Mais je pense que des fois Il y a aussi ce truc De plus J'analyse mon auditoire Et je me dis Ok Mes auditeurs Ils ont entre tel et tel âge Les thèmes Et tu Peut-être que tu crées Un peu plus Pour rentrer dans la case Dans laquelle On t'a mis Et peut-être que Peut-être que des fois C'est un contre-coeur Ou pas Mais je pense que Gims Ça fait tellement d'années Qu'il fait ça Si ça lui plaisait pas Il l'aurait pas fait Il l'aurait pété un câble Moi je pense que C'était quelqu'un Qui rêvait de faire de la variète Et d'arriver à A faire du rap La nouvelle variète Et je pense qu'il y est parvenu D'une certaine façon Après moi je Je suis pas Je mange à y pas de ouf Sur ces sons Mais Mais je respecte énormément Le rappeur Et c'est quelqu'un qui Que j'ai trouvé Extrêmement fort Dans les premières mixtapes De sections d'assaut Et Le mec a prouvé Que c'était un super bon rappeur Maintenant il fait ce qu'il veut Il peut se permettre De faire ce qu'il veut C'est ça En plus de faire souvent Des vannes dans vos textes Et dans les sons Il y a aussi un autre thème Qui est abordé Celui de la sexualité Alors il y a souvent Des allusions plus ou moins discrètes Qui sont faites pendant les morceaux Ouais pour que les enfants Puissent écouter Exactement Est-ce que ça doit faire partie Aussi de votre identité En plus De faire des vannes Dans les morceaux Tout en essayant de passer un message Je pense que Ça fait partie du personnage D'Hippocampe fou De rajouter justement Des petites allusions Comme ça de temps en temps Ouais moi je suis obsédé Non c'est vrai Depuis que je suis petit C'est quelque chose qui m'obsède Quand j'étais enfant Ma seule motivation Pour grandir C'était de pouvoir faire l'amour Quand j'avais 8 ans Avant je me disais Un jour je serais grand Et je pourrais faire l'amour J'étais super motivé Et puis après j'ai fait l'amour Et j'ai dit Putain c'était bien Quand j'étais enfant aussi Mais Non non moi j'ai toujours été Fasciné par ça Je trouve que c'est vraiment Ça fait partie des Des moments Voilà pour moi C'est rire et jouir C'est C'est mon objectif de vie Rire et jouir Après il peut y avoir Une jouissance du palais Une jouissance intellectuelle Tout ce que tu veux Mais rire et jouir Je suis sur terre pour ça Et je veux être sur terre Toute ma vie pour ça Et Et après il y a le Je disais que Le fait d'être De pleurer Peut-être que c'était Un orgasme lacrymal Donc du coup Je le mets aussi dedans Finalement dans la jouissance D'une certaine façon C'est en tout cas vivre pleinement Et être épanoui Et être bien avec son prochain Et le sexe est essentiel Et vraiment Vous êtes marié Et vous avez des enfants Comment est-ce que Madame le vit Les textes comme ça Et les enfants Ils le comprennent Ou ils n'ont pas encore L'âge de comprendre Elle me connait depuis longtemps Elle sait Après j'essaye de pas rentrer Trop dans des détails Et j'ai pensé De plutôt rester justement J'essaye de pas être Trop vulgaire Déjà parce que Je me reconnais pas dedans Et qu'il y a plein de gens Qui le font Bien plus que moi Et j'adore Entendre des gros mots Des trucs Enfin que j'ai dit gros mots Ça fait un peu Le mec limite Manif pour tous Tout ça Je sais pas Enfin bref Bref Je me perds Je me perds Je me perds Non non Je veux dire Je suis pas du tout Outré par ça Tout ça pour dire que Je préfère laisser Des gars Dire Susma Tu vois Et je vais te prendre Par le Et je vais le dire Mais de manière Un petit peu plus Peut-être Peut-être avec plus de pudeur aussi Mais Peut-être un peu plus Recherchée Voilà moi j'ai pas envie Tu vois que Que ma belle famille Que mes enfants Que tu vois Tompent sur les textes Et disent Tu t'es perdu Tu vois Et j'ai jamais J'ai toujours Comme je te dis J'adore MC Solar J'ai toujours voulu Élever un petit peu Le débat M'amuser avec la langue française Et je trouve que Quand tu Quand tu arrives à dire Des trucs très crus Mais sans utiliser De mots vulgaires Et ben c'est assez jouissif Moi j'adore Brassens Pour ça tu vois Le côté grivois Et dire des choses Quand même Qui sont Qui sont assez coquines Tu vois Le juge qui se fait violer Par le gorille Mais Il le dit pas comme ça Il dit pas le juge Défonce le Oui Permette à la langue française Un peu de faire des Des contours Et de parler plus artistiquement De certains sujets Bah écoute Merci beaucoup Hippocamp Pour cette deuxième partie Il en reste encore 20h21h C'est Storytelling Sur Fréquences ESJ Et Radio Airshow 20h33 Dans Storytelling Sur Fréquences ESJ Et Radio Airshow On se retrouve dans quelques instants Avec Guillaume Charpin Qui viendra nous dresser La journée Enfin les faits historiques Que s'est-il passé dans l'histoire Aujourd'hui Et tout ça c'est bien entendu Juste après Bella Ciao Storytelling En direct Jusqu'à 21h Sur Fréquences ESJ Et Radio Airshow 20h36 Dans Storytelling Sur Fréquences ESJ Et Radio Airshow Toujours avec Hippocamp Fou Qui est avec nous Jusqu'à 21h Et en plus Vous allez pouvoir Nous interpréter Trois morceaux A la fin de l'émission Et nous faire un petit live En direct Donc sur Fréquences Je savais pas que je devais faire 3 Je découvre ça Ça peut être 3, 4, 5 Même 12 Ah ouais d'accord Même l'album complet Ça n'est pas mon problème Un petit concert en direct Très bien Très bien Mais avant ça on retrouve J'aurais dû prendre une durée de boule C'est ça On peut en avoir un stage Ça se trouve Ça se trouve Mais avant ça on retrouve Guillaume Charpa Bonsoir Guillaume Bonsoir Dimitri Bonsoir Hippocamp Bonsoir Très bien et vous ? Il y a toujours le sourire Il y a un décalage Dans le vouvoiement J'ai l'impression De votre disrespect Mais non C'est l'heure maintenant Donc évidemment De remonter le temps avec Guillaume Et aujourd'hui Dans les faits historiques C'est une figure emblématique De la France Qui est à l'honneur Mais aussi la religion anglicane Ou encore le célèbre duo Bunny and Clyde Alors Guillaume Qu'est-ce qui s'est passé Le 23 mai dans l'histoire ? Il y a 588 ans La pucelle d'Orléans S'apprêtait à vivre Ces derniers instants Le 23 mai 1430 Jeanne d'Arc est capturée Par les bourguignons Alors qu'elle tente De secourir Le village de Compiègne Menacée par les Anglais Jeanne Au secours Les sujets de sa majesté Vont alors tout faire Pour prouver Que la pauvre Jeanne Est une sorcière Décrédibilisant Par la même occasion Leur principal ennemi Le roi de France Charles VII Bah oui forcément On les comprend En pleine guerre de cent ans Un roi qui fait confiance A une sorcière N'est pas digne de l'être Et pour revenir A notre chère Jeanne Un an jour pour jour Après sa capture Le 23 mai 1431 Elle est déclarée coupable A l'issue de son procès Et condamnée A être brûlée vif Sur le bûcher Oui parce qu'un procès Ecclésiastique Ce n'est pas toujours Très impartial Toi tu vis Toi tu vis Toi tu crées Toi tu vis Toi tu vis Toi tu vis Toi tu vis Toi tu crées Et finalement Les anglais ne l'ont pas cru Ils l'ont donc cuite Alors hippo comme fou Les grandes anecdotes historiques Comme celle de Jeanne d'Arc Est-ce que c'est aussi Une source d'inspiration pour vous ? Laissez-moi finir ma question Dimitri Moi je suis ultra branché Anecdote médiévale Dans de sombres cachots Ou dans des latrines Moi ça m'a toujours fasciné Les châteaux forts Et oui Jeanne d'Arc C'est son histoire Et toutes ces guerres Sanglantes Et assez horribles Sont inspirantes Parce que C'est plus le côté Bataille à l'épée Tout ça Peut-être parce que J'aimais bien J'ai bien Mon petit côté historique Guerrier Assez sympathique Mon côté héroïque Fantasy Tout ça je sais pas C'est quelque chose Qui me Ça devrait peut-être pas Me fasciner Qui vous plaît en tout cas Ouais voilà Mais comme les sports De serial killer Et tout Mais sans Sans compassion aucune Pour les Les tortionnaires Ou les Ou les gens Qui ont fait des choses affreuses Mais c'est vrai que Ces histoires médiévales Me passionnent Donc il n'y a pas à venir chez moi Le soir Et me raconter des trucs Après la condamnation De Jeanne d'Arc Par les anglais On reste en Grande-Bretagne Avec une religion Assez particulière Et si je vous dis Henri VIII messieurs Est-ce que ça vous dit Quelque chose ? De nom C'était après Henri VII Selon moi C'est un roi d'Angleterre Qui ne faisait clairement Rien comme les autres Vous avez raison Il est arrivé après Henri VII Jusque là ça va Il a été connu Pour avoir fait exécuter Deux de ses cinq épouses Et c'est son premier mariage Qui lui rentrera dans l'histoire Mariée à Catherine d'Aragon Cette dernière ne lui fait pas d'héritier Sentant la situation se compliquer Notre bon roi Henri Décide donc L'annulation de son mariage Problème à cette époque Les avocats et les juges Pour régler rapidement les divorces Ça ne court pas les rues Il demande donc l'aide du pape Sauf que Clément VII Le pape de l'époque Il est moyen chaud Pour annuler un mariage devant Dieu Il refuse en 1531 Ce qui fait entrer Il le refuse pardon En 1531 Ce qui fait entrer Notre brave Henri Dans une colère noire Il fait donc annuler son mariage Le 23 mai 1533 Et rompt tous ses liens Avec l'église de Rome Un an plus tard Il fonde sa propre église anglicane Ce qui est très pratique Si vous voulez avoir cinq femmes En faire emprisonner la moitié Et faire exécuter celles qui restent Je me présente Je m'appelle Henri Je voudrais bien Réussir ma vie Être aimé Barbe bleue quoi Oui alors par contre On vous déconseille fortement Cette méthode Pour réussir votre vie Alors Hippocampe fou Créer votre propre religion Un peu à la manière De Stupéflipe Et leur fameuse menuiserie Est-ce que ça fait partie De vos projets ? C'était le projet De la secte phonétique On était là On voulait créer Une secte Mes deux acolytes De l'époque Eux étaient vraiment à fond Et ils voulaient jouer le truc Semer le doute Et que les gens se disent Mais ils sont sérieux Ou pas Et moi J'étais peut-être encore Trop jeune Naïf Et je me disais Mais non mais moi J'ai envie d'être moi Je suis pas forcément Dans le délire Dans le délire secte ? Ouais J'avais peur en fait De m'enfermer Finalement Dans un délire Après c'est difficile D'en sortir Mais oui C'était Je pense que D'une manière D'une autre Quand on est artiste On invite les gens Dans un univers Et c'est peut-être Très égocentrique Ce que je veux dire Mais c'est un peu Bienvenue dans mon monde Dans mon univers Ici ça se passe Selon mes règles Et on Tu vas t'amuser Comme j'ai dit Comme le mec dictateur Qui t'invite à son anniversaire Et j'étais un peu comme ça Donc on verra peut-être Éventuellement Une secte de l'hippocampe Éventuellement Peut-être ou pas Non mais moi Je suis vraiment là Dans une démarche D'introspection Et d'essayer d'être Plus sincère Et plus humain Parce que je pense que Voilà Si je rentre dans un Quelque chose de très imaginaire Je le ferais peut-être Via un autre Un autre art Peut-être le cinéma Peut-être Voilà on verra Donc évidemment On aura toutes les informations Plus tard Merci beaucoup Guillaume Charpin Storytelling En direct Jusqu'à 21h Sur Fréquences ESJ Et Radio Airshow Ça s'enchaîne Ça s'enchaîne Et maintenant On retrouve Antoine Larmis Ça revient Bonsoir Voilà Avec ses faits insolites Bonsoir Antoine Et bonsoir Dimitri Bonsoir Hippocampe Bonsoir Une phrase que j'aurais jamais cru dire un jour Mais bon Hippocampe Je vous aime quand même beaucoup Même si votre nom Comme je vous l'ai dit Je le trouvais toujours très rigolo Mais du coup Mais du coup j'ai quand même cherché L'origine de ce nom Avant de vous poser la question Mais Dimitri Il a très bien fait Et je suis tombé Alors complètement par hasard Vous savez sur ces tests Qu'on trouve un peu tous Sur les réseaux sociaux Vous avez la première lettre De votre prénom Qui correspond à un animal La deuxième lettre Qui correspond à un adjectif Et le hasard aurait pu bien faire les choses Mais j'ai regardé déjà pour vous Dimitri Ça donne hippopotame paresseux Donc du coup finalement Je me suis dit que C'est un bon nom aussi De rappeur Oui Ça me correspond pas mal Franchement oui En plus ça me correspond bien Hippocampe Ça reste mieux pour vous Ouais Hippopotame paresseux Je vais peut-être pas le retenir Poursuivons donc Antoine Avec votre première histoire Qui a un lien avec la drogue Exactement Evidemment à ne pas consommer Pour la santé des jeunes personnes Exactement Mais de personnes d'ailleurs Rien à se mettre sous la dent Ou même sous le nez Je vous rassure Simplement une arrestation Comme il peut y en avoir des tâches chaque jour Un chef de gang a été arrêté au Mexique Au cours d'une opération conduite Par des policiers Qui ont saisi des armes Et donc de la drogue Mais il y avait un petit Quelque chose en plus Chez ce chef de gang Ce je ne sais quoi Qui le rend vous savez Un petit peu différent Cette petite étincelle Qui le rend plus Enfin plus quoi Donc je vous propose De jouer ensemble Quatre propositions Pour vous Pour vous Dimitri Pour vous Hippocampe Et peut-être même pour vous Lucas Pierre On va allumer les micros Oui bonsoir Voilà Je vous propose de jouer tous ensemble Pour deviner Ce qu'il y avait donc Chez ce chef de gang Quatre propositions Réponse A Un tigre Réponse B 10 000 sombreros contrefaits Réponse C 150 000 pots de guacamole Qui en fait cachaient de la drogue Ou réponse D Florent Pagny La réponse D bien sûr La réponse D Florent Pagny Avec un sombrero sur la tête Et du bois Dans une piscine de guacamole Avec un tigre Qui a récent un tigre Franchement c'est sûr Florent Pagny Pour Hippocampe Et pour moi même On n'était pas loin Il y avait C'était le guacamole Non c'était le tigre Ah c'est le tigre A la Scarface quoi Le mec s'est fait un délire Exactement Lucas Pierre Oui je voulais juste dire Que j'ai pas eu le droit De répondre du coup Parce qu'on s'en fout Voilà Donc je disais Il y avait bien un tigre Et en arrivant en fait Sur les lieux Les autorités ont trouvé Donc devant la porte d'entrée Un superbe tigre Tenu en laisse Le dessus pas de problème Alors prenez-en de la graine Vous qui avez chez vous Un pano chien méchant Et un caniche par exemple Alors contrairement à ce Que l'on pourrait penser Cette petite boule de poils Aussi inoffensive Qu'élise Lucet devant un patron C'est bien je dis que Mévan N'a pas suffi à protéger son maître Et le pire C'est qu'on sait toujours pas D'où il vient en fait Ce tigre Parce que je vais peut-être Vous l'apprendre à tous Mais un tigre Ça se trouve pas spécialement À animalisme Même au Mexique On en trouve pas Entre le rayon lapin Et hamster aquatique Donc finalement c'est encore Un mystère Peut-être un cirque Qui l'a vendu On ne sait pas Ou un vol dans un cirque Pourquoi pas Et on va continuer Avec une autre énigme Antoine Oui alors plutôt que d'en parler Je vais d'abord vous faire Écouter quelque chose Vous tous autour de la table Et qui nous écoutez J'en dis pas plus On écoute juste après J'ai vu le truc hier soir Et moi je l'ai écouté au casque Et j'ai entendu Laurel Et là j'entends Yanni Donc je pense que c'est selon Le système audio aussi On va en parler justement C'est un facteur Je vais expliquer pour les autres C'est une histoire de fréquence Exactement Je vais expliquer pour les autres Mais avant ça Je vous demandais Dimitri vous qu'est-ce que Vous avez entendu ? Non Un bruit de fin de soirée Vraiment C'était un bruit de fin de soirée Pour moi Eti en batterie Je me permets de vous aiguiller Est-ce que vous avez plutôt entendu Yanni ou Laurel ? Laurel Laurel ? C'est ça qui est quand même excellent Parce que moi j'entends encore J'entends Yanni J'ai entendu Yanni hier Et en fait c'est toute l'énigme Qui est ça C'est qu'en fait ce mot Ça a été lancé Ça a fait le buzz Depuis à peu près une semaine maintenant C'est qu'en fait Ce son On ne sait pas si ça donne Yanni ou Laurel Et c'est là tout l'intérêt Vous savez il y avait eu cette histoire Avec une robe C'est Laurel et Yanni C'est Laurel et Yanni Ça a dû déjà être fait désolé J'arrive après la guerre Non mais Le mot de répétition marche très bien aussi Oui Non mais vous savez Il y avait eu ce titre avec cette robe Déjà il y a quelques années La robe blanche La robe bleue Pas de robe du tout Et bah là c'est à peu près la même chose Mais c'est Non ça c'est dans mes fantasmes Mais il y avait eu Il y avait eu effectivement Maintenant c'est cette histoire Avec une Avec donc une hallucination auditive Et qui a fait réagir Puisque l'écrivain Stephen King L'actrice Mindy Colling Et même la maison blanche Yvonne K. Trump en tête Ont tous choisi un camp Yvonne K. Trump était plutôt Laurel Voilà C'est une petite information Que pourrait ressortir demain matin En famille Bon on repassera aussi Devant l'intérêt de cette info Mais pourquoi pas Et donc alors Pour donner un début d'explication Puisqu'il y a en réalité Plusieurs facteurs Il n'y a pas donc de bonne Ou de mauvaise réponse Vous en êtes la preuve Puisque vous avez entendu les deux Selon que ce soit dans le casque Ou selon que ce soit Chez vous hier soir En fait c'est effectivement D'abord déjà une histoire De fréquence Pour commencer Donc selon Le son pardon A lequel on peut l'entendre Selon aussi le climat Dans lequel on peut être Seul chez soi Dehors dans la rue A ce moment là Et la réponse peut changer Mais ce qui est assez intéressant aussi C'est que c'est soit l'un Soit l'autre C'est à dire qu'à aucun moment Moi qui par exemple Entendu Yanni A aucun moment je me dis Que quelqu'un puisse entendre Lowell de manière décente Et c'est ça qui est vachement rigolo Et c'est donc une histoire Comme je disais De fréquence Mais c'est aussi une histoire D'habitude du cerveau A partir du moment Où je vous ai tous dit Yanni ou Lowell Votre cerveau il a fait un choix Et il s'y fixe Et il ne changera jamais d'avis Sauf effectivement Si on change de fréquence Ca reste quand même plus fort J'ai envie de faire un album Comme ça avec Pourquoi pas La face A et face B Mais avec les mêmes morceaux Ça serait intéressant Du coup les gens Entendraient des choses différentes Ah ce serait vachement intéressant Il y a peut-être un concept Cagné West Si tu nous entends C'est un concept Je prends un pourcentage Donc voilà Donc Yanni et Lowell Vous avez fait un choix Bon si vous avez entendu Pomme de terre Après il faut quand même Consulter un ORL Oui c'est clair Ce serait pas la bonne solution Et on termine avec une demande Pas forcément banale en tribunal Vous avez vu sa rime En plus Je vous l'offre celle là Cette rime c'est cadeau Je suis un petit peu artiste aussi Incompris peut-être Mais bon un artiste quand même Regardez Moi mais regardez Personne ne comprend Noël et No Roy C'est pas un artiste Pourtant Enfin en tout cas Sur sa feuille d'impôt Bref On file en Nouvelle-Zélande Où un homme était jugé Pour agression sexuelle Il est accusé par la victime D'avoir frotté son sexe Contre son dos Et l'homme a plaidé Non coupable Mais la plaignante Elle a eu une habile manière De vérifier ou non La culpabilité de ce monsieur Elle a en effet rapporté Que l'objet qui lui avait frotté le dos Mesurait entre 10 et 12 cm Ce qui est plutôt précis Elle l'a senti du dos ? Ouais Elle l'a senti du dos Alors vous le décimètre dans le dos ? Ça je ne suis pas Je ne suis pas une règle Dimitri Je ne suis pas néo-zélandais Et je ne suis pas cette femme Désolé C'est possible J'avais l'image comme ça Moi l'image ne me quitte plus maintenant Donc je disais Forcément La femme a dit ça Ni une ni deux Le tribunal a pris son courage à deux mains Et une règle en bois Et a demandé à l'accusé De baisser sa dignité Et son pantalon Pour les vérifier Ce qui n'est pas drôle C'est qu'on n'a pas les images Parce que ça a été fait à part Dans une cellule à part On s'en doute C'était un peu plus mal Oui mais bon Et comme les résultats n'ont pas encore été Comme le verdict pardon N'a pas encore été rendu On ne sait pas finalement Si la taille correspondait Et on espère pour ce monsieur Qu'il va être rendu non coupable Parce que ça ferait quand même De mauvaises nouvelles d'un coup Oui ça serait peut-être beaucoup Merci Antoine Larmite Storytelling en direct Jusqu'à 21h 20h49 dans Storytelling Sur Fréquences ESJ Et Radio Airshow On se retrouve dans quelques instants Juste après le lobby A tout de suite 20h21h C'est Storytelling Sur Fréquences ESJ Et Radio Airshow 20h52 dans Storytelling Sur Fréquences ESJ Et Radio Airshow Pour la dernière partie de l'émission Avant le live Toujours avec vous Hippocampe fou Et on va terminer Avec quelques petites questions Vous faites une tournée Pour le nouvel album Donc Terminus Vous avez déjà fait plusieurs dates Et il y en a d'autres évidemment Qui arrivent Comment elles se sont passées Jusqu'à maintenant Les premières dates Très bien Très bien Que des retours positifs sur l'album Ouais C'est souhaitable pour la suite Non non écoute Je suis désolé De te tutoyer Et toi tu me vois Mais j'ai énormément de respect Pour toi Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème J'ai l'habitude C'est Evidemment Ce qui est drôle C'est que les publics Ne sont jamais les mêmes Les salles ne sont pas les mêmes Mais le retour C'est quand même Condition d'accueil Mais l'idée c'est à chaque fois Soit tu as un public conquis Par exemple Tu viens faire ton concert Dans une ville Et les gens sont là Avec le grand smile Ils sont là A hurler ton nom Avant que tu rentres sur scène Et t'arrives Et t'es gonflé De confiance Et d'autres fois Ca peut être des festivals Où le public Ne te connait pas forcément Tu dois faire tes preuves Et le but c'est à la fin Qu'il soit aussi chaud Qu'un public Qui te connait C'est le challenge Il y a également Plusieurs festivals Qui sont prévus Comme le Festival Play Le 7 juillet A Gradignan Le New Wave Festival Le 24 août Le Festival du Roi Arthur Le 25 août Mais aussi et surtout Dans deux jours Le Chiche Festival Tout à fait Est-ce que vous avez Une préférence justement Pour les festivals Plus que les scènes classiques Et les salles classiques Le Festival en fait Te permet de marquer des points C'est un peu C'est pas joli de dire ça De faire une bonne promo Pour toucher plus de monde Ouais C'est ça C'est juste Tu Des gens découvrent ton travail Et Et tu es dans Tu es sur des scènes Qui sont quand même Assez Assez Grosses à chaque fois Et tu peux vraiment Te retrouver Devant beaucoup Beaucoup de monde Donc ça c'est assez jouissif De se dire Putain je touche Énormément de monde Ce soir Et là mes mots sont entendus Par X personnes Comme peut-être ce soir A la radio Et Ouais moi j'aime tout Franchement j'aime tout J'aime aussi de temps en temps Aller dans une soirée slam De certains potes Et Lâcher un petit texte Comme ça Et Même s'il y a 50 personnes Bah Tu as un retour direct En fait j'aime J'aime le spectacle vivant J'aime être Au contact du public Proche des gens Ouais Et Et l'idée c'est de Réussir à créer Une proximité Même Si tu as Je sais pas 5000 personnes devant toi Il faut que Ça devienne tes copains Ça devienne Ça devienne les copains Il y a une particularité Sur les anciens concerts J'ai pu regarder En préparant l'émission Et Lucas aussi Qui est à la réalisation M'a soufflé ça Avant Quand vous étiez sur scène Il y avait un DJ Maintenant sur scène Vous êtes accompagné De deux musiciens Qui font Plusieurs instruments Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement Et pourquoi il n'y a plus le DJ tout simple Bah la formule évolue de toute façon Oui toujours l'évolution En mars Là en mai La formule est en train d'évoluer J'ai mon backer qui est revenu C'est haut Je teste des choses en fait Et l'idée c'est de C'est de De voir les possibilités D'être fidèle à l'album Qui a quand même une couleur jazz Sans perdre les gens Qui ont découvert peut-être par le live Un show assez explosif Assez énergique Participatif Et qui des fois Viennent pour pogoter Pour sauter dans tous les sens Et l'idée c'est de Bah de s'amuser avec eux Sur ces morceaux là Et aussi d'avoir des moments Plus d'écoute Ou que Enfin que le spectateur Soit vraiment En train d'écouter Et de regarder Un truc qui est peut-être Plus statique Mais de savourer le texte Pour finalement À un moment Explosé Avec des morceaux plus festifs Comme Fallait pas rigoler Ou d'autres Ou d'autres Plus anciens On va terminer l'interview Avec les questions rafales Donc je vais faire deux propositions A chaque fois Il va falloir répondre Rapidement A une des deux En la choisissant évidemment Donc Je vais vous poser Des questions Il faut répondre rapidement Très bien Texte ou inscrut ? Bah texte C'est le travail Lama ou hippocampe ? La mort ? Lama Ah ouais j'ai compris Lama ou hippocampe ? Lama ou hippocampe ? Bah hippocampe Scène ou studio ? Scène Festival ou scène ? On laisse le temps de boire évidemment Festival ou scène ? Tu veux dire festival ou ? Ou scène Parce que c'est une scène Dans un festival Oui mais scène dans les salles Comme le Trianon Où vous serez prochainement d'ailleurs En novembre Ah scène S scène ? Dans ce cas ouais Sandwich boulette ou sandwich salade ? Sandwich salade Sandwich salade Une salle de spectacle Qui vous fait rêver ? Le Trianon Le 30 novembre Le 30 novembre Le 30 novembre Au Trianon De Paris Tout à fait J'adore cette salle Un festival qui vous fait rêver ? Solidays S'il te plaît Un message passé à Solidays Voilà Hippocampou est disponible Un feat Qui vous ferait rêver ? Ah j'aurais pu dire Pardon J'ai dit Tu vois Mais ça c'était pas une question à choix Non là c'est autre chose encore Non ? Donc j'ai dit Solidays Mais du coup je me suis dit Il y en a plein des festivals Il y a plusieurs choses J'ai dit le Burning Man Coachella Je suis là Ouais Dispo aussi Je peux m'enflammer comme ça à tout moment Combustion spontanée Un feat qui vous fait rêver ? Un feat John Williams Et une seule de vos musiques Que vous retiendrez parmi toutes Là c'est un choix compliqué Parce qu'il y a trois albums Pour compter uniquement les albums Langue paternelle Langue paternelle Parce que papa Parce que papa Merci beaucoup Hippocampou Vous restez avec nous Parce que vous allez pouvoir interpréter Deux morceaux En live Avec nous Et vous allez notamment commencer Avec Underground Qui est disponible dans Terminus Le dernier morceau Donc le dernier album Qui est sorti Le troisième Qui est sorti récemment Et qui est disponible Sur toutes les plateformes de téléchargement Et bien entendu Dans tous les magasins Pour en acheter Donc Underground Extrait Donc du dernier album Terminus De Hippocampou En direct Dans Storytelling Sur Frequences ESJ Et Radio Airshow Ma femme C'est ma bruse C'est mon rôle Ça fait plus de dix ans Qu'on vit sous le même toit Elle m'a avoué hier soir Qu'elle ne croyait plus en moi Ça m'a laissé sans voix Chez nous c'est elle Qui porte la culotte En dentelle Elle ne court pas Après l'argent Elle est certaine De mon talent Mais a l'impression Que je me démène Pour ne récolter Que des applaudissements Quelques j'aime Et un succès confidentiel La faute à qui ? A moi plein d'apathie Qui me repose sur mes acquis Observant le monde Via un écran Comme si j'étais banni Moi qui mise petit Qui ai perdu mon appétit A ma voix de Paris Ton lambda Sorti d'une abbaye Aux maisons disques Trop frileuses Enquêtes de tubes De l'été Au grand public Peu curieux Qui veut qu'on lui donne La béquille Aux médias Qui s'épilent les uns Les autres sans se mouiller Désignant les élus A leurs apôtres bien dressés Peu importe Loin de ces chemins Balisés J'ai plongé Dans des mers agitées En écoutant mon cœur Palpité Il s'est arrêté Il a fallu Que l'on m'enterre Pour me ranimer Je renais plein De rêve et de rage Je pourrais arrêter le rap Mais c'est un art honorable Une sorte de drogue Qui crame et crève Le crâne Fait pleurer les braves Je ne fais qu'explorer Mes failles Sans trêve Très peu le sable Je camberge jour et nuit Pour trouver des thèmes insolites Des accs inédits J'ai déjà la chance De ne pas être incompris De plus en plus de gens Me trouvent brillants Pourtant je m'assombris La prospérité Ne fera pas de moi Un artiste accompli J'écris pour me rafistoler Pas pour les sous Je suis devenu fou A force d'enregistrer Dans des cellules capitonnées Mais je suis quand même habilité A piloter une foule Apte à frissonner C'est cool Je ne peux pas l'ignorer Comme un mec bourré Dans un musée Je fais tomber des nus Perdu dans mon imaginaire Je me dis que je n'ai rien vécu Quand je balance un clip J'attends le buzz Et je suis tout le temps déçu Tandis qu'aveuglé Par leur ambition D'autres achètent des buts Autant dire qu'ils n'ont aucun mérite Aucune éthique Je reste intègre Et ce depuis la secte phonétique L'écriture a des vertus introspectives L'acte est solitaire Mais la réflexion collective J'essaye de me renouveler Sans renier mes principes Je refuse de quémander un fuit Tout misé sur un beat Ou un clip impudique Copier des guimiques Des gestuels Ou des mimiques Tout en me vantant d'être unique Y'a tant d'artistes Dont j'admire le travail fantastique Ceux qui les imitent Sont inodores Comme des fleurs en plastique Avec leur voix robotisée Ils se la jouent quant à tristes J'préfère écouter chouiner mon fils Qui fait de grands caprices Comme un chimiste J'ai le sens de la formule Si t'as l'esprit étrique T'as qu'à augmenter le volume Puisque Mozart a fini dans la fosse commune J'suis quasi convaincu Que ma renommée sera posthume Je ne vous demande pas De vous apitoyer sur mon sort Même si ma carrière tangue J'vous amènerai à bon port Et tant pis si ce soir J'touche un cachet dérisoire Merci d'écouter mes petites histoires Merci d'y croire Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Hippocomphou avec Underground Donc extrait du dernier album Pendant que vous étiez en train de chanter J'avais des images de moi Il y a 8 ans En train d'écouter Chez moi il y a un lama Et je me rende compte Qu'en fait 8 ans après Je suis en face de vous En train d'écouter des morceaux Du dernier album Et ça fait vraiment plaisir Merci en tout cas Ravis de vous faire plaisir Je vais te vous voyer maintenant Allez Pour la fin de l'émission Pour la fin de l'émission Et justement pour terminer On va pouvoir écouter un deuxième morceau Toujours en direct Le mal du pays Qu'on va pouvoir écouter Toujours en direct Dans Storytelling Sur Frequences ESJ à Radio Airshow J'arpente des rues Remplies de grands blocs Y'a des gens partout Mais je m'en moque C'est la solitude Qui m'escorte Ça fait bizarre D'être un exilé À New York J'ai laissé à Paris Quelques notes Mon père, ma mère, ma soeur Et mes potes J'aimerais qu'ils viennent frapper À ma porte Qu'ils arrivent par surprise Qu'on boive et puis qu'on sorte J'ai changé de terrier Pris un vol long courrier Je suis parti sans pleurer Sans réaliser que je me sentirais isolé Que des factures dans ma boîte aux lettres Quelqu'un m'écrira un jour peut-être Depuis que j'ai installé Internet Je fais croire à tout le monde que je mène une vie parfaite Je ne suis pas à plaindre, c'est un fait Quand j'ai envie d'aller faire la fête Je m'achète un paquet de cigarettes 13 dollars Et tout en regardant les passants je vais jette J'ai changé de terrier Pris un vol long courrier Je suis parti sans pleurer Sans réaliser que je me sentirais isolé Autre Atlantique y'a des femmes très belles Je me rince l'oeil mais je suis fidèle J'ai pris du bidet de la bouteille Il n'y a plus que mes enfants qui m'émerveillent Certains diront que je suis en dépression Qu'on oublie tout après dépression Ceux qui vivent loin de chez eux comprendront Tout reconstruire c'est plus long qu'écrire une chanson J'ai changé de terrier Pris un vol long courrier Je suis parti sans pleurer Sans réaliser que je me sentirais isolé Ici je n'ai pas le droit de travailler Je suis redevenu papa au foyer Je vais finir au baisse ou décharné Ma fille parle anglais mieux que moi je suis dépassé Je veux me balader la nuit dans Paris Du bon fromage avec mes amis Fuck le blizzard je veux qu'on me rapatrie Je crois bien que j'ai ce qu'on appelle le mal du pays Merci Le mal du pays est toujours avec vous Merci beaucoup d'être venu Avec nous pendant toute la soirée Il faut que j'aille nourrir mon lama Le lama à faim Merci encore d'être venu dans notre émission Je rappelle que vous êtes dans deux jours Le 25 mai au Chiche Festival Le 7 juillet au Festival Play Le 24 août au New Wave Festival Le Chiche Festival ça s'appelle en fait le Festival du Poit Chiche C'était mal écrit alors Je l'ai rebaptisé Chiche Festival C'était mal écrit dans ce cas Attends je l'ai vu mais c'est pas grave C'est moi C'est pour moi Il va venir au Festival Camille Garcette va venir au Festival Merci ça s'appelle Chiche Festival Chiche Festival il viendra Bon bah alors pas du tout au Chiche Festival C'est moi Celle-là elle est pour moi Le 25 août Le Festival du Roi Arthur Là il y aura des bûches Ou c'était encore un autre nom Non non c'est vrai Non c'est bon Ouais ouais Festival du Roi Arthur Il y aura des bûchers Il y aura des combats de chevaliers Ah non parce que là on est dans l'univers que vous aimez bien Donc voilà vous pouvez retrouver évidemment toutes les dates Sur votre page Facebook Hippocampful Votre dernier album Donc Terminus est disponible aussi Sur toutes les plateformes de téléchargement Que ce soit Deezer et Spotify Téléchargement Lego évidemment Et aussi dans tous les magasins Pour pouvoir acheter l'album directement Merci infiniment d'être venu nous voir ce soir Merci à vous pour nous voir ce soir Prochain rendez-vous de Storytelling mercredi prochain Mais avant ça Fréquence OSJ On se retrouve dès samedi Pour la journée porte ouverte de l'OSJ Paris Vous pourrez venir nous voir toute la journée Où vous proposeront des émissions en direct Et sinon on reprendra les créneaux habituels Dès lundi avec l'HebdoSport Présenté par Antoine Larmitte Mardi 20h à l'invité Présenté par Antoine Larmitte On se retrouve donc mercredi prochain D'ici là bonne soirée Bonne semaine Salut 20h 21h C'est Storytelling Sur Fréquence OSJ Et Radio Airshow